Voilà. Et donc on a invité les enseignants à venir parler de leur expérience pédagogique et à nous faire jouer à leurs jeux pour qu'on ait aussi ce regard de joueur, pour qu'on puisse transposer cette dynamique intellectuelle que l'on met en place en tant que joueur autour de l'apprentissage lorsqu'on va avoir le rôle d'enseignant pour animer ses activités. Donc on va avoir des réflexions toute la journée qui vont nous permettre de construire tout ça. Donc un grand merci à tous de vos contributions parce que chacun a répondu très spontanément, très positivement aux sollicitations que l'on a émises. Et on va rentrer dans le cœur de la journée maintenant avec la première conférence de Pierre Desornis. On commence par les maths et puis après on va évoluer un petit peu dans des secteurs différents pour aller jusqu'à de la santé à la fin. Et la simulation dans le domaine de la santé qui est un autre mode, pas tout à fait dans le jeu ou un peu dans le jeu, mais c'est une question pour laquelle Jean-Jacques Leot essaiera de nous apporter des éléments de réflexion. Donc je vais laisser la parole à Pierre Desornis, de l'Université de Grenoble-Alpes, pour nous parler de maths et de jeu et la vieille complicité qu'il existe entre ces deux domaines. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Bon. Eh bien, merci aux organisateurs de cette journée pour l'invitation. Merci pour l'introduction. Le thème de ma conférence va être sur les maths et les jeux. Alors les maths et les jeux, c'est quelque chose justement qui est... Il y a beaucoup de similarités, je vais revenir dessus. Et c'est quelque chose qui date d'assez longtemps. Et j'ai juste, pour illustrer le début, pris un petit jeu qui peut-être vous connaissez, que connaissent beaucoup de lycéens, qui est un jeu qui s'appelle les croix et les boîtes. Donc c'est juste un jeu qui se joue sur une feuille quadrillée où chacun son tour, on fait un petit bâton. Et puis quand on a fermé une boîte, on marque un point et on rejoue. Et c'est un jeu que moi, j'adorais quand j'étais au lycée. Je sais que je n'étais pas le seul. Et c'est un jeu qui est en fait très riche. Il y a un mathématicien américain, Irwin Bell Campbell, qui a écrit un livre de plus de 100 pages sur ce jeu, sur les stratégies qu'il y a derrière ce jeu et toutes les mathématiques qu'il y a derrière ce jeu. C'est pour dire que derrière les jeux les plus simples, et en particulier les jeux de cours d'école, il y a souvent beaucoup de mathématiques qui se calment. Donc je vais d'abord revenir un petit peu sur l'histoire des jeux et des mathématiques, des interactions. Alors sans remonter à la plus haute antiquité, on peut quand même remonter assez loin, et en particulier à ces deux personnages, Pierre de Fermat à gauche et Blaise Pascal à droite, qui en 1654, dans leur correspondance, discutaient d'un problème de jeu. Le problème, c'était ce qui s'appelle le problème des parties, le problème était le suivant. Imaginez que vous avez un jeu qui se joue en trois manches gagnantes, comme Roland-Garros, et pour une raison X ou Y, un orage ou une tornade, le jeu s'arrête alors que le score est de 2 à 1. Et bon, ce n'est pas un jeu où il y a une coupe à gagner, c'est un jeu où il y a de l'argent en jeu, et la question c'est comment est-ce qu'on répartit l'argent, comment est-ce qu'on répartit les mises. Si on est à 2 à 1, qu'est-ce qui était probable qui se passerait par la suite ? Quelle était la probabilité que celui qui était à deux points gagne la partie, ou quelle était la probabilité que celui qui était à un point remonte et finisse à trois points ? Donc c'était ce qu'ils appelaient le problème des parties, et ils ont échangé quelques lettres pour conclure que, globalement, c'était trois quarts, un quart. Et en fait, cette correspondance, cet article a vraiment fondé ce qui s'appelle la théorie mathématique des probabilités. Alors très vite, ça a beaucoup intéressé les gens. En fait, c'était une époque où les jeux étaient très populaires, en particulier dans les cours d'Europe. Donc il y avait beaucoup de gens qui avaient des moyens qui jouaient, et beaucoup de jeux d'argent, et donc il y a eu beaucoup de traités de probabilités. En particulier, l'année d'après, il y a Christian Wiggins, l'astronome et le mathématien, qui a écrit un traité de probabilités, puis Jérôme Cardano, et donc très vite, c'est devenu plus là. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, c'est parti du jeu, ensuite, ils ont fondé les probabilités, et puis ensuite, ça a très vite été exporté ailleurs, dans le domaine de l'assurance. C'était aussi l'époque des grandes explorations et des grands voyages, et donc les armateurs de bateaux, qui investissaient des sommes très lourdes, voulaient s'assurer, et très vite, il y a des assureurs qui se sont montés, qui ont pris cette théorie des probabilités pour tout de suite l'appliquer, et déterminer le prix qu'il fallait faire payer aux armateurs pour leur assurance, et ce genre de choses. Donc on est parti du jeu, on est arrivé à des mathématiques, et puis ensuite, ça s'est exporté ailleurs. Et c'est un schéma qui s'est reproduit en plusieurs occasions. Si on va un peu plus loin, ici, on voit John von Neumann, ici, au milieu, et Oscar Morgenstern, à droite, qui, en 1944, ont écrit un livre qui s'appelait « Théorie des jeux et comportements économiques », qui a un peu lancé ce qu'on appelle la théorie des jeux moderne, justement, qui a à voir avec des dilemmes, des stratégies dont vous avez peut-être entendu parler. J'ai juste mis cette photo de von Neumann, parce que von Neumann est un scientifique mathématicien et physicien, qui est peut-être injustement méconnu, parce qu'il a vraiment travaillé dans des domaines extrêmement variés, et en particulier, c'est un des paires de l'informatique, en plus d'être un des paires de la théorie des jeux et de la physique quantique. Donc voilà. Donc, en particulier, c'est là-dedans qu'ils ont défini, pour la première fois, qu'ils ont parlé de quelque chose qui, ensuite, sera popularisé sous le nombre d'équilibres de Nash. Le problème, par exemple, est le suivant. Vous jouez à un jeu, qui est aussi un jeu de cours d'école, qui est le jeu de pierre-ciseau-feuille. Celui, donc, on joue à pierre-ciseau-feuille, on est deux joueurs, et puis, en même temps, on sort l'un, une paire de ciseaux, l'un, une pierre de son eau. Et puis, si j'ai la pierre, je casse les ciseaux. Si j'ai ciseaux, je coupe la feuille. Si j'ai la feuille, je recouvre la pierre. Et la question était, quelle est la stratégie qu'il faut adopter ? Si je me trouve face à quelqu'un que je ne connais pas, et qu'on va jouer ensemble, qu'est-ce que je dois faire ? Et beaucoup de gens réfléchissent à ça. Et si je ne sais rien de vous, ce qu'ils ont montré, c'est vraiment un théorème mathématique, ce qu'ils ont montré, c'est que la meilleure stratégie, la seule qui vous assure de gagner une fois sur trois, en moyenne, c'est de lancer un dé, et si vous faites un ou deux, vous sortez la pierre, si vous faites trois ou quatre, vous sortez les ciseaux, si vous faites cinq ou six, vous sortez la feuille. Et cette stratégie, et c'est vraiment un théorème mathématique, de dire que si je ne sais rien de votre stratégie, c'est la seule façon de m'assurer que je gagne une fois sur trois. Si je fais n'importe quoi d'autre, je risque de gagner moins d'une fois sur trois. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, et encore une fois, ça repose sur des probabilités, et puis ça a évolué. Et bon, donc l'histoire est longue, et je vais juste mentionner encore un autre nom, qui est l'anglais John Conway, qui en 1976 a sorti un livre qui est devenu un best-seller, c'est un des rares, c'est un des seuls livres de mathématiques peut-être qui est vraiment devenu un best-seller, peut-être plus en Angleterre et aux Etats-Unis qu'en France, mais où il a montré comment est-ce que derrière certains jeux, encore élémentaires, il y avait beaucoup de noms qui se cachaient. Et à la fin de mon exposé, je reviendrai là-dessus. Donc c'est une longue histoire, et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a une telle proximité entre jeux et mathématiques, et si on réfléchit un peu, différentes pistes de réponses ne sont pas très longues à venir. Si on essaie de définir un jeu, alors c'est très difficile, et je ne vais certainement pas essayer de le faire, mais je vais prendre quand même ma définition de mathématicien de jeu. Ce que je veux dire, c'est qu'un jeu, ça va être un ensemble de règles qui définissent ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, d'accord ? Qui définissent ce qu'on doit faire. Et j'insiste sur une chose, c'est que cet ensemble, il est tout à fait arbitraire, selon le jeu auquel on va jouer, on choisit des règles, et a priori, il est arbitraire. Bon, le but du jeu, ça peut être une notion de victoire ou de gain, il y a différentes issues possibles, mais ce qui est important, c'est qu'il y a un ensemble a priori arbitraire de règles, et puis il y a les joueurs qui sont d'accord pour partager ces règles, bon, sauf éventuellement les tricheurs, mais en général, les joueurs sont d'accord pour dire on va jouer en respectant ces règles, et puis on va faire quelque chose ensemble. Et on peut comparer ça assez facilement avec ce que c'est que les mathématiques. Alors pour beaucoup de gens, les mathématiques, c'est surtout des mauvais souvenirs, mais pour un mathématicien, les mathématiques, c'est un ensemble d'axiomes, c'est-à-dire de choses dont on est d'accord pour dire qu'elles sont vraies, et un ensemble de règles de déduction, et puis qu'est-ce qu'on fait ? On fait du Lego avec ces axiomes et ces règles de déduction, et puis on construit des choses de plus en plus élevées d'une certaine façon, et on démontre des théorèmes. Et il y a vraiment une proximité entre les deux, parce que dans les deux cas, on s'appuie sur quelque chose qui, a priori, est un peu arbitraire, mais où il y a un consensus, pour dire soit il y a un consensus sur les règles, soit il y a un consensus sur les axiomes. Et on peut changer les règles d'un jeu, si on trouve qu'elles sont mauvaises, et on peut changer les axiomes mathématiques. On peut décider que 3 plus 3 égale 6, c'est nul comme règle, on va faire du 3 plus 3 égale 5. Si on fait ça assez vite, on va s'apercevoir que le jeu de construction auquel on arrive est complètement inintéressant. C'est pour ça qu'on abandonne et qu'on dit non, 3 plus 3 égale 6, c'était mieux. Mais dans tous les cas, il y a cette notion d'ensemble abstrait et arbitraire de base, et puis après on joue, et c'est comme ça qu'on a de grandes similarités. Alors bon, là où il y a une différence justement dans le jeu, et là où c'est peut-être intéressant du point de vue de l'enseignement, c'est que les motivations de l'enseignement sont assez différentes. Les motivations du jeu, bon, elles sont très variées, elles dépendent beaucoup des joueurs, mais il y a souvent la notion de plaisir, la notion d'intérêt, la notion de défi intellectuel. Dans les mathématiques, il y a certainement cette notion de défi intellectuel, la notion de plaisir est pour beaucoup, beaucoup plus éloignée. Mais par contre, il y a d'autres notions. La notion d'efficacité, par exemple, est une notion importante en mathématiques. Les règles du jeu n'ont en général pas grand-chose avec la réalité. Éventuellement, on peut dire qu'on veut un jeu qui copie la réalité. Pour les mathématiques, c'est une contrainte vraiment, qui est de dire que les mathématiques doivent modéliser la réalité. Alors parfois, elles la modélisent mal, parfois il faut faire un gros détour pour retrouver la réalité, mais c'est quand même la motivation principale. Donc ça, c'est une grande différence importante entre les deux. Voilà. Alors, ce dont je voudrais parler dans cet exposé, en fait, j'ai dit dans le titre, j'ai proposé une vieille complicité, mais en fait, ce qui est peut-être plus intéressant du point de vue pédagogique, c'est justement de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser les jeux dans l'enseignement des mathématiques. Ce que je vous ai montré d'abord, c'est comment est-ce que les jeux inspiraient les mathématiques, plutôt les mathématiques permettaient d'expliquer certains jeux, permettaient de gagner à certains jeux ou ce genre de choses. Et c'est une théorie très, très active, justement, la théorie des jeux. Mais là, peut-être pour aujourd'hui, ce que je vais faire plutôt, c'est montrer comment un certain nombre de jeux permettent de comprendre des concepts mathématiques et comment cette culture du jeu permet de comprendre des mathématiques. Et c'est quelque chose dont nous, on fait l'expérience en général, que quand on arrive à s'appuyer sur un jeu, généralement, l'information passe beaucoup mieux. Donc je vais donner un certain nombre d'exemples comme ça. Alors, le premier exemple dont je voudrais parler, justement, je vais commencer par quitter ça. Voilà. Le premier exemple dont je vais parler, je vais vous montrer une vidéo. Je pense que la plupart d'entre vous vous reconnaissent en qu'il s'agit. Alors, je n'ai pas beaucoup de son, et en plus, c'est peut-être un peu de son, mais vous reconnaissez sans doute le jeu de Fort Boyard. Donc c'est une épreuve du jeu de Fort Boyard qui existe depuis la création quasiment de Fort Boyard. J'ai vu qu'il y avait un site de fan qui faisait la comptabilité et qui disait que ce jeu existait depuis le début et qu'il apparaissait en moyenne 10 fois par an. Alors, quel est ce jeu ? Je vais vous expliquer les règles. Vous avez un plateau ici avec des bâtonnets blancs. D'accord ? Au début, il y en avait 20 avant, il y en a 18 maintenant. On verra plus tard si ça sert à quelque chose de changer cette règle ou pas. Et la règle est la suivante. Chacun son tour, chacun des joueurs retire au choix 1, 2 ou 3 bâtonnets. Comme il veut, 1, 2 ou 3 bâtonnets. Simplement, ce qui se passe, c'est que si vous retirez le dernier bâtonnet, vous avez perdu. Donc, voilà le jeu. Voilà une épreuve. Donc, à gauche, vous avez le maître des jeux, là, qui est censé savoir jouer. Puis, à droite, le candidat. Voilà. Je retire 3 bâtonnets. Lui, il en retire 3. Le suspense est insoutenable. Donc, il y a 15 secondes à la clé. Il y a quand même une récompense importante. 15 secondes dans celle du trésor. Et voilà. Et là, la candidate a gagné parce qu'elle force le maître du jeu à retirer le dernier bâtonnet. Donc là, voilà. C'est gagné. J'ai trouvé d'autres vidéos où il y avait beaucoup de défaites. C'était plutôt entre une victoire et une défaite. Mais on va peut-être voir pourquoi. Voilà. Alors. Donc, on va parler un petit peu de ce jeu de Fort-Boyard. Donc, je récapitule les règles. Une position du jeu qui va être présentée, ça va être un certain nombre de bâtonnets. Comme je suis un mathématicien, j'aime bien appeler les nombres n. Donc, n bâtonnets, 18, 20, quelque chose. Et le mouvement, c'est enlever un ou deux, trois bâtonnets. Et on perd quand on retire le dernier bâtonnet. Alors, on peut essayer d'analyser un petit peu ce jeu. Et par exemple, on peut voir que la situation où reste un bâtonnet, bon, c'est une situation perdante. Si je suis dans cette situation-là, j'ai perdu. Croix rouge, cette situation-là est perdante. Alors, du coup, on peut analyser ensuite des situations un peu plus compliquées. S'il y a deux bâtonnets, j'en retire un et j'amène mon adversaire dans la position perdante. Donc, la position à deux bâtonnets est une position gagnante. Puis, on peut continuer. La position à trois bâtonnets. De trois bâtonnets, je peux prendre cette fois-ci deux bâtonnets et en laisser toujours un à mon adversaire. Donc, trois bâtonnets est toujours gagnante. De même, quatre bâtonnets est gagnante. La position intéressante, c'est celle à cinq bâtonnets. Qu'est-ce qui se passe à cinq bâtonnets ? Si j'en retire un, deux ou trois, j'amène dans la situation avec deux, trois ou quatre bâtonnets qui est gagnante pour mon adversaire. Donc, la situation à cinq bâtonnets est perdante pour moi. Donc, la situation à un bâtonnet est perdante. La situation à cinq bâtonnets est perdante. Continuons. Si j'ai six bâtonnets, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux amener, du coup, mon adversaire dans la position perdante à cinq bâtonnets. Donc, évidemment, là, six bâtonnets, il faut être un petit peu subtil parce que si j'en retire deux ou trois, je donne la victoire à mon adversaire, alors que si j'en retire un seul, j'amène mon adversaire dans une position perdante. Et puis, on peut continuer comme ça. On continue avec sept bâtonnets, huit bâtonnets. On peut toujours amener vers la position à cinq bâtonnets qui est perdante. Donc, sept et huit sont gagnantes, neuf est perdant, etc. Et on peut continuer. Et on se rend assez vite compte que ce qui compte, du coup, c'est le reste de la division du nombre de bâtonnets par quatre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je divise un par quatre, il me reste un. Et puis, ensuite, j'ajoute quatre. Si je divise cinq par quatre, il me reste un aussi. Si je divise neuf par quatre, il me reste un. Et je peux voir que les situations qui sont perdantes, c'est les situations où le nombre de bâtonnets, ici, quand je le divise par quatre, il me reste un. Donc, c'est une règle qui est assez facile à mémoriser. Je divise par quatre, il me reste un. Donc, si on réfléchit à la situation du jeu de Fort Boyard, celle où il partait avec 18 bâtonnets, quand je divise 18 par quatre, il me reste deux. Donc, la situation, c'est comme si j'étais à deux. C'est une position gagnante. Donc, ils sont sympas. À Fort Boyard, si le joueur arrive et directement il fait le bon mouvement, il va gagner. Le bon mouvement, c'est retirer un bâtonnet pour améliorer le maître des jeux à 17, etc. Et on voit qu'ici, il y a cette notion du reste de la division par quatre qui est importante. Et une remarque, c'est que si on change un petit peu les règles, par exemple, si je décide que les règles, ce n'est plus emmener 1, 2, 3, mais 1, 2, 5, on obtient un nouveau jeu. Et on peut faire la même analyse avec 1, 2, 5. 1, c'est perdant. Alors, 2 et 3, on peut ramener à 1, donc c'est gagnant. Et puis, on peut voir que 4, cette fois-ci, c'est perdant. Parce qu'à 4, on ne peut retirer que seulement 1 ou 2. Et donc, du coup, on amène là. Et on peut regarder, et puis en analysant un petit peu, on voit que cette fois-ci, ce qui va compter, c'est le reste de la division du nombre de bâtons par 3. Et puis, en changeant les règles, on va obtenir d'autres choses. Par exemple, si je prends 1, 2 ou 6 bâtonnets, la situation est un petit peu plus subtile. Vous voyez que les situations perdantes, c'est 1 bâtonnet, 4 bâtonnets, et puis là, il y a un trou plus loin, 7 bâtonnets. Et si on analyse un petit peu, voilà, là, j'ai un ami arabe qui m'a expliqué comment représenter ça plus facilement. Donc, si on analyse un petit peu, on voit que, bon, les situations perdantes, c'était 1, 4, 8, 11 et 15 après. Et en fait, on peut voir, je n'ai pas beaucoup de temps, alors on ne va pas prendre le temps de faire cette analyse, mais qu'ici, ce qui va compter, c'est le reste de la division du nombre de bâtonnets par 7. Et puis, je vais pouvoir changer les règles, et puis à chaque fois, ce sera un nouveau reste qui va changer. Et comme ça, on voit que, bon, il y a cette notion. Et en particulier, ce qui est remarquable ici, c'est que la suite ici, il y a un côté périodique. Exactement comme les restes quand on divise par 7, il y a un côté périodique. Et donc, en fait, ce que dit ce jeu, c'est que ce qu'il faut, en fait, c'est ne regarder que le nombre bâtonné, justement que regarder ce qu'on appelle le reste de la division par 7. Et ça, ça a une notion mathématique très importante qu'on appelle compter modulo 7. Comter modulo 7, c'est compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et boucler là-dessus plutôt que de continuer à augmenter. Et c'est une notion qui est très importante, et en particulier, ce qui est remarquable, c'est qu'on peut toujours faire des additions, des soustractions, on peut faire des mathématiques comme avec les entiers que vous connaissez, et on peut même faire des additions et des divisions. Et cette notion de compter modulo 7 qui apparaît ici dans le jeu de Fort Boyard, ou modulo 4 dans celui de Fort Boyard, c'est une notion qui est centrale en mathématiques. Et en particulier, c'est une notion qui est d'autant plus centrale qu'aujourd'hui, elle apparaît partout dans nos ordinateurs. Nos ordinateurs, ils préfèrent compter avec des ensembles finis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plutôt qu'avec un ensemble infini de nombres. Et donc, on arrive à faire beaucoup plus de choses avec des nombres finis qu'avec des nombres infinis. Alors, est-ce à dire que le Perfora a inventé l'informatique ? Non, mais néanmoins, le Perfora permet de comprendre certains concepts informatiques. Voilà, donc ça c'est un exemple, et c'est un exemple que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, on peut faire comprendre cette notion de modulo 7, qui est une notion qu'on apprend normalement en terminale spécialité maths ou dans le supérieur, on peut la faire comprendre à des enfants de 5 ans. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est... Et si on n'avait pas un jeu, on ne ferait pas comprendre à un enfant de 5 ans. Voilà. Alors, je vais vous parler d'un autre jeu et d'un autre élément de culture populaire que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. C'est un jeu d'ordinateur qui s'appelle Pac-Man. Alors, je ne sais pas... C'est un jeu qui était très simple dans les années 80-90. Je pense que ça a un peu décru aujourd'hui quand même. Mais je crois que les étudiants, ils savent toujours ce que c'est Pac-Man, la plupart. Alors, quel est le jeu de Pac-Man ? C'est un petit jeu d'ordinateur. En fait, c'est un jeu qui se joue au début au Japon sur des machines à sous. Donc, vous avez votre Pac-Man ici. Vous le dirigez à l'aide des quatre flèches de votre pavé numérique et vous vous baladez dans un certain labyrinthe. Et vous essayez de récolter toutes les petites pièces jaunes, là, en évitant les quatre monstres. Là, il y en a trois qui sont enfermés. Donc, on se balade dans ce labyrinthe. C'est un jeu, on se balade dans un labyrinthe. Et ce labyrinthe a une particularité ici qui est bien facile à représenter sur un écran d'ordinateur et pas forcément dans la réalité. C'est que quand Pac-Man ne sort pas à la droite, ici, là, il y a une petite porte, il rentre automatiquement par la gauche. Et là, j'ai triché un tout petit peu. J'ai pris une variante de Pac-Man parce qu'en plus, il y a aussi trois portes en haut qui permettent de rentrer par en bas. Donc, c'est un monde un peu particulier et c'est un monde auquel on s'habitue très bien quand on joue. Et la question que je voudrais vous poser, c'est dans quel monde vit Pac-Man ? Alors, ça peut paraître un petit peu saugrenu comme question, mais c'est connecté à une autre question qui s'est posée à l'homme depuis assez longtemps, c'est dans quel monde vit-on ? Et si vous êtes, la plupart des hommes, disons, si on fait abstraction du relief un peu local, ici, de la pente de cet amphithéâtre, si on imagine qu'on est au milieu d'une mer ou d'une grande plaine, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est un plan qui a l'air très grand. Et donc, les hommes se sont souvent posés, dit, bon, on doit vivre quelque part. Au début, l'idée naturelle, si on voit ça, si on voit juste ce grand plan, c'est de se dire, on vit dans un plan infini. C'est le plus naturel. En tout cas, c'est une idée très naturelle. Puis après, l'infini, ça embête beaucoup les gens. Alors, souvent, les gens se sont dit, non, non, on ne peut pas vivre dans un monde infini pour des raisons philosophiques. Donc, sans doute, on doit vivre sur un disque. On doit vivre sur un disque, et puis quelque part, il y a un bord, et puis on tombe, ou je ne sais pas quoi. Puis d'ailleurs, après, il y a des versions plus poétiques, où ce disque est posé sur le dos d'une tortue, et ce genre de choses, mais il y a cette idée de disque. Et puis après, si on va un peu plus loin, donc bon, il y a d'abord le plan infini, et après, si on va un peu plus loin, et c'est quand même une idée qui n'est absolument pas évidente. Pourquoi est-ce que cette chose qui est plate comme ça doit être courbée et à la fin venir se refermer comme une sphère ? Et bon, peut-être que c'est l'observation du ciel qui a suggéré ça, c'est bon, c'est évidemment de l'astronomie, mais c'est une réponse qui n'est absolument pas évidente. Pourquoi est-ce qu'on vit sur une sphère ? Maintenant, on le sait, et une chose qui est intéressante, c'est qu'on le sait depuis beaucoup plus longtemps qu'on l'a vu. Ça n'a été vérifié que dans les années 50, quand on a envoyé des satellites, alors qu'on sait depuis beaucoup plus longtemps qu'on vit sur une sphère. Donc maintenant, je reviens à ma question, est Pac-Man ? Est-ce que lui, il vit sur une sphère ? Alors, à quoi ressemble le monde de Pac-Man ? Le monde de Pac-Man, je vous l'ai dit, c'est une sorte de rectangle, là. C'est une sorte de rectangle, sauf que les bords sont identifiés. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que le bord ici que j'ai appelé A et le bord à droite que j'ai appelé A, c'est la même chose. Donc, pour représenter ce monde, on peut commencer par essayer de replier ce rectangle ici, le courbé, pour obtenir un cylindre ici où on a identifié les deux côtés A. Et ça, d'ailleurs, c'est le monde du vrai jeu Pac-Man original parce qu'il n'y avait pas de connexion en haut et en bas. Donc, le vrai Pac-Man original, il vivait plutôt sur un cylindre. Maintenant, si je rajoute cette variante de Pac-Man où en plus le haut et le bas sont identifiés, souvent les gens pensent, enfin, beaucoup de gens disent, ah ben du coup, on doit obtenir une sphère. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de jeux d'ordinateurs où on propose de vous jouer sur une sphère alors qu'en fait, vous jouez dans le monde de Pac-Man. Et est-ce qu'on obtient une sphère ? Non, pas tout à fait. Si j'essaie de connecter ce haut et ce bas, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais un petit peu tordre mon cylindre pour connecter le haut et le bas et je vais obtenir ce qu'un mathématicien appelle un tord, ce que quelqu'un de plus normal appelle un donut ou une bouée. Mais c'est la même chose. Donc, Pac-Man, lui, il vit à la surface d'une bouée. On peut se dire, oui, mais peut-être qu'une bouée et une sphère, c'est la même chose. Non, une bouée et une sphère, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas complètement évident à voir. Mais par exemple, on peut imaginer, pour s'en rendre compte, c'est que si Pac-Man, par exemple, en plus de manger les petites pièces d'or, si en plus derrière lui, il a un fil d'Ariane, Pac-Man, si on lui met un fil d'Ariane, et que par exemple, il se balade et puis il part du milieu, là, il sort par en haut et il re-rendre par en bas et il revient là. Donc, il a son fil d'Ariane et puis quand il revient au point de départ, il fait un petit nœud, comme ça, son fil d'Ariane est bien fermé. Alors, si vous êtes sur la Terre, que vous faites ça, vous pouvez faire un très grand voyage, vous pouvez faire le tour du monde en 80 jours avec votre fil d'Ariane. A la fin, vous avez une corde très longue, vous avez fait votre petit nœud, mais vous pouvez tirer sur la corde. Et bon, si vous enlevez les montagnes, les immeubles et toutes ces choses-là, si vous tirez sur la corde à la surface de la sphère, votre corde, petit à petit, va passer par le pôle et vous allez réussir à toute la récupérer. Dans le monde de Pac-Man, s'il fait ce que j'ai dit, il a cette corde-là qui fait le tour, qui fait un tour. Donc là, il a cette corde qui fait tout un tour de la bouée. Et cette corde qui fait tout un tour de la bouée, s'il essaie de tirer dessus, il ne va pas pouvoir la ramener. Pour la ramener, il va être obligé de sortir de la bouée. Moi, quand je tire sur ma corde pour la ramener, ma corde reste à la surface de la Terre. Elle n'a pas besoin d'en sortir pour que je puisse la ramener. Ici, Pac-Man, lui, son fil d'Ariane, il ne peut pas le récupérer s'il l'a noué. Il ne peut pas le récupérer. Donc c'est tout ça pour vous dire que Pac-Man ne vit pas dans le même monde que nous. Alors, je voulais continuer cette exploration d'un certain nombre d'idées mathématiques avec un jeu qui est très populaire. A vrai dire, je voulais en acheter un et il est épuisé depuis six mois en France. Il y a un jeu qui s'appelle 7 pour comprendre une évolution du monde de Pac-Man. Alors, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que le jeu de 7. Le jeu de 7, c'est un petit jeu de cartes. Il y a 81 cartes qui ressemblent à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cartes ? Ces cartes, elles ont chacune d'un certain nombre de symboles. Donc, elles ont chacune 1, 2 ou 3 symboles, comme ça. Ces symboles, ils ont une couleur qui peut être vert, rouge, violet. Ils ont une forme qui peut être comme un stade, un diamant ou ici, je ne sais pas, une vaguette. Et elles ont un remplissage. Elles peuvent être pleines, vides ou assurées. Donc, comme ça, on a à chaque carte quatre caractéristiques. Le nombre d'éléments, leurs couleurs, leurs formes et leur remplissage. Et une partie de 7, ça se joue comme ça. On a le jeu de 7. Et on va chercher une combinaison de trois cartes qui vérifient une certaine propriété. Quelles vont être les trois propriétés des trois cartes qu'on va chercher ? On va chercher à ce que chacune de ces caractéristiques soit la même, soit pas la même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je prends, par exemple, les trois cartes qui sont en bas ici, en bas à droite. On voit que ces trois cartes qui sont pleines, les trois cartes ont un remplissage plein. Donc, elles ont la même caractéristique. Les trois cartes ont des couleurs différentes. Donc là, les trois caractéristiques sont différentes. Les trois cartes ont des formes différentes. Et les trois cartes ont des nombres différents. Merci. Donc, il y a trois caractéristiques qui sont complètement différentes et une caractéristique qui est complètement la même. Et ce qu'on fait dans 7, c'est qu'on cherche ces choses-là. Vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est un truc qui n'est pas une configuration de 7 ? Si on prend la colonne de droite, là, bon, alors, on a le même nombre, trois éléments à chaque fois. On a la même forme, les diamants. On n'a pas la même couleur, donc tout ça, ça va. Mais le remplissage, ça ne va pas. Parce qu'on a deux pleins et un hachuré. Et on voudrait soit trois pleins, soit un plein, un hachuré, un vide. Donc, ça, c'est le jeu de 7. Et je voudrais analyser un tout petit peu ce jeu pour comprendre qu'est-ce que c'est justement qu'une configuration gagnante de 7. Et pour ça, je vais revenir un tout petit peu au monde de Pac-Man. je vais commencer par faire un 7 un peu plus simple où tout le monde a la même couleur et tout le monde le même remplissage. Donc, je n'ai plus que neuf cartes, là. Donc, avec une, deux ou trois éléments et un, deux ou trois formes. Et je vais me réinspirer du monde de Pac-Man où cette fois-ci, je vais imaginer que je connecte la droite et la gauche et je connecte le haut et le bas. Et je vais essayer de comprendre ce que c'est que les configurations gagnantes. Donc, une façon de le faire, c'est plutôt que de tordre mon dessin, de le répéter. Donc, ici, j'ai répété le dessin à droite, j'ai répété le dessin en bas, etc. Et je vais essayer d'analyser ce que c'est qu'une configuration gagnante, ici. Par exemple, ici, si je prends cette configuration-là, elle est gagnante parce qu'on a la même forme, la même couleur, le même remplissage et trois nombres différents. Et puis, si je la relève, ce que je vois, c'est que ça me forme des points qui sont vraiment alignés sur mon tordre. Sur mon tordre, j'ai des points qui sont bien alignés. Si je prends une autre configuration, ici, qui est aussi gagnante, donc pourquoi elle est gagnante ? Parce que les formes sont différentes, les nombres sont différents. Donc, elle a l'air un peu penchée. Mais en fait, si je regarde sur mon tordre, donc si je recopie le même motif à droite, je vois que mes cartes sont encore bien alignées sur des droites. Et en fait, c'est quelque chose qui est toujours vrai. Si je prends une autre configuration gagnante, ici, qui a l'air un peu tordue, si cette fois-ci, je la déplie sur mon tordre, j'ai encore des choses qui sont bien alignées. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une configuration gagnante, ici, dans le jeu de 7 ? Alors, au contraire, un autre exemple, si je prends une configuration qui n'est pas gagnante, ici. C'est une configuration où j'ai 2 fois 1 et 1 fois 2, et je la déplie sur mon tordre, et là, ce n'est pas bien aligné. Je ne vois pas une droite, ici. Et donc, en fait, ici, une configuration sur 7, c'est exactement une droite sur un tordre. C'est la même chose si je pose mes cartes sur le tordre de Pac-Man. Alors, le truc, c'est que j'avais pris une configuration où j'avais seulement deux éléments. J'avais le nombre, la forme. Et donc, j'avais quelque chose qui était en dimension 2 que je pouvais dessiner sur le monde de Pac-Man. Alors, maintenant, si je rajoute un élément, la couleur, par exemple, je vais obtenir quelque chose qu'on appelle justement un tordre de dimension 3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je mets devant, ici, mes cartes rouges, puis dans un deuxième plan, mes cartes vertes, puis dans un troisième plan, mes cartes bleues. Et je peux me demander qu'est-ce que c'est qu'une configuration gagnante, ici ? Eh bien, une configuration gagnante, ce sera encore des gens qui sont alignés dans ce tordre, par exemple, ici. Une autre, ici, une configuration perdante, parce que la couleur n'est pas la bonne, c'est trois points qui ne sont pas alignés dans ce tordre tridimensionnel. Et puis, si je continue, voilà, une autre configuration gagnante, ici, ils sont alignés en diagonale. Une autre configuration, là, ça fait une grande diagonale dans cette espèce de cube tridimensionnel. Et si je prends d'autres configurations un peu plus tordues, là, comme ça, eh bien, là encore, c'est des points alignés, mais dans le tordre, parce qu'en fait, il faut rajouter, on peut rajouter ce truc à droite, et là, on voit une belle droite dans notre tordre, etc. Donc, celle-ci, elle est gagnante encore, ça ne se voit pas bien, mais si je recopie celui-ci à droite, j'ai encore une belle droite. Et donc, en fait, du coup, 7, c'est un tordre. Ce qui me permet, ici, je voudrais juste continuer la digression de tout à l'heure, sur dans quel monde vit-on ? Je repose la question. Bon, on a dit qu'on vit sur une sphère, très bien. Mais maintenant, une question beaucoup plus difficile, c'est dans quel monde, dans quel espace vit-on ? Et si je vous pose la question dans quel espace vit-on, quand je pose la question, 99 fois sur 100, en fait, je ne sais pas si on a déjà répondu autre chose, c'est qu'on vit sans doute dans un espace infini tridimensionnel. Mais penser qu'on vit dans un espace infini tridimensionnel, c'est normal, je ne fais pas le reproche de penser ça, mais c'est à peu près comme penser qu'on vit sur une Terre qui est infinie, qui est un plan infini. Pourquoi pas ? C'est une possibilité, mais ça n'est pas la seule. Alors, évidemment, après, la limitation, c'est non, non, le monde infini, on n'aime pas ça. On vit sans doute dans une boule avec du bord. C'est ce qu'ont pensé beaucoup d'astronomes dans l'Antiquité, et ce qu'ont pensé beaucoup de gens jusqu'à très récemment. On vit dans une boule et il y a toujours la question « Mais oui, mais s'il y a du bord, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce bord ? Est-ce qu'on tombe dans un trou ? Est-ce que notre univers est posé sur le dos d'une tortue ? » C'est toujours une question difficile. Et en fait, le monde de siècle, le monde de Pac-Man, nous donne peut-être des idées de ce que ça pourrait être. On pourrait peut-être, par analogie avec notre situation sur la sphère, vivre dans un monde qui est fini, donc pas infini, mais pour lequel il n'y a pas de bord. Et un exemple, justement, c'est ce monde du set tridimensionnel ici, qu'on obtient, par exemple, en prenant un cube et en identifiant les faces opposées. Quand je sors par le fond, je rentre par ce qui est devant. Quand je sors par le droit, je rentre par la gauche et ce genre de choses. Donc, ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité dont les mathématiciens, les cosmologistes se sont rendus compte il y a quelques dizaines d'années de se dire « Oui, mais, à priori, les astronomes nous disent « Notre monde doit être fini, mais est-ce que c'est une boule ? Est-ce que c'est ça ? » Et finalement, ça, c'est beaucoup plus crédible qu'une boule parce qu'au moins, on n'a pas le problème du bord. Après, il y a toujours la question « Oui, mais qu'est-ce qui est à l'extérieur ? » Mais il faut réfléchir pour se convaincre que la notion d'intérieur et d'extérieur, ce n'est pas forcément pertinent. Et juste une remarque, c'est qu'en fait, ce qu'on a fait avec le tord, on peut le faire avec d'autres choses. Par exemple, il y a un exemple qui s'appelle la sphère de Poincaré qui est obtenu en parlant d'un joli dos décaèdre et en recollant les faces opposées. Ça donne quelque chose qui ressemble au tord mais qui n'est pas la même chose que le tord. Pac-Man s'en apercevrait avec son fil d'Ariane. Et en fait, il y a un astronome français qui s'appelle Jean-Pierre Luminet qui a fait des études sérieuses pour suggérer que notre univers serait peut-être une sphère de Poincaré. Et ce qui est intéressant de cet univers, c'est que vous voyez, si vous imaginez qu'on est quelque part là, la Terre ici, c'est un univers où exactement comme quand on est dans le monde du tord, on voit nos fesses en regardant suffisamment loin par là. Quand on regarde la Terre, on voit plein de terres qui se trouvent partout. Bon, évidemment, elles sont très très loin. On ne les voit pas vraiment. Voilà. Bon, je reviens juste au tord simplement pour dire que pour Seth, du coup, maintenant, on avait quatre informations et non plus trois. Donc en fait, le monde de Seth n'est pas vraiment un tord tridimensionnel mais c'est même un tord quadridimensionnel. Il faudrait rajouter ici des copies du tord ou une troisième ici. Et en fait, Seth permet, comme d'autres jeux, peut-être d'avoir une intuition de ce que c'est qu'un monde quadridimensionnel. C'est juste un monde où on a quatre informations et pas trois. Bon, le temps passe et je pense qu'il faudrait que je conclue. Donc je vais juste finir avec un dernier jeu qui est le jeu que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent qui s'appelle Double. Alors là, j'ai pris le Doppel Kids pour pouvoir y jouer avec ma fille. Donc, quel est le jeu de Double ? Vous le connaissez peut-être. C'est un jeu où on a des cartes comme celles qui sont présentées ici. Et sur chaque carte, on a ici des animaux. Et alors, quelle est la propriété du jeu d'Aubel ? La propriété du jeu d'Aubel, c'est que si je prends deux cartes quelconques, il y a toujours un et un seul animal en commun. Par exemple, ici, ces deux-là, j'ai mis du temps à le voir, mais il y a un dauphin. Ces deux-là, il y a encore un dauphin et du coup, ces deux-là, il y a aussi un dauphin. Mais il n'y a pas le même animal. Si je regarde celle-ci, par exemple, ce n'est pas la même. Et en haut à gauche, ce qui est commun entre là et là, c'est le requin. Attention, un requin, ce n'est pas un dauphin. Entre là et là, c'est le serpent. Et puis entre là et là, j'ai oublié, c'est le dromadaire. Et donc, c'est un jeu comme ça. Alors, c'est un jeu où ici, il y a 35 cartes. Et ces cartes ont toute cette propriété qu'il y a exactement, si je prends deux cartes, il y a un symbole en commun. Après, je ne vais pas détailler les règles du jeu, mais le jeu, principalement, ça consiste à dire le premier quel est le symbole en commun, à peu près. Voilà. Alors, la question mathématique qui est derrière ça, c'est une question mathématique qu'on peut se poser. Bon, on peut jouer, c'est un très bon jeu pour les apéros, pour les enfants, pour tout ce que vous voulez. Je le recommande vivement. Mais une question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait construire un double ? Si vous voulez construire votre propre double, et en particulier, si vous voulez remplacer ces animaux par les éléments périodiques, par le tableau périodique, comment vous pourrez faire ? Voilà. Donc, la propriété essentielle, c'est que deux cartes quelconques ont exactement un symbole en commun. et là où les mathématiques entrent en jeu, c'est que cette phrase, deux cartes quelconques ont un symbole en commun, elle est très proche d'une autre phrase que vous avez peut-être déjà entendue, qui est la phrase par deux points quelconques du plan passe exactement une droite. Bon, elle ressemble du point de vue grammatical, mais en fait, l'analogie va plus loin que ça. Vous voyez ici, par exemple, là c'est le double adulte. Donc, par exemple, vous avez deux cartes qui ont un sens interdit en commun, que je représente dans le plan, et je peux mettre sur la même droite toutes les autres cartes du jeu qui ont le sens interdit. Donc ici, il y a cette analogie, et du coup, on peut se dire comment est-ce qu'on va construire une espèce de 7 ? On va essayer d'associer justement à chaque... Donc, comment est-ce qu'on va faire ? On va essayer justement une carte, on va essayer de la présenter par un point, et puis les symboles sur chaque carte, ils vont correspondre à des droites. Celle-ci, ça va être la droite sens interdit, et puis ici, j'aurai la droite encre, et puis ici, j'aurai la droite requin, etc. Et donc, du coup, là, on voit une petite analogie avec 7, où on a un monde fini, où on a quand même des notions de droite. Alors, par exemple, on peut commencer d'un monde, par exemple, avec 4 points, comme ça, et puis on va dessiner toutes les droites, comme ça, entre ces 4 points. D'accord ? Alors, j'en ai... Donc, une droite, c'est quelque chose qui passe ici par 2 points, donc je fais une droite verticale comme ça, une droite verticale comme ça, une horizontale comme ça, une horizontale comme ça, puis il y a aussi des diagonales, et donc là, j'ai 4 points, il se trouve que j'ai dessiné 6 droites. Alors ici, j'oublie le point d'intersection, je suis dans un ensemble un peu abstrait, j'ai pas de point d'intersection. Et maintenant, à chaque droite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais associer un symbole, et puis, sur chaque carte, cette carte, elle est à l'intersection de 3 droites, donc je vais lui mettre les 3 symboles correspondant aux 3 droites. Et comme ça, qu'est-ce que ça fait ? Je choisis pour la droite rouge le symbole cœur, et puis toutes les cartes qui sont sur la droite rouge, je leur mets un cœur. Et comme ça, vous voyez, j'ai construit un double où j'ai 4 cartes, 6 symboles, et puis j'ai exactement, pour 2 cartes, comme 2 points sont toujours sur une droite, j'ai toujours un et un seul symbole en commun. Évidemment, j'aurais 2 symboles en commun si j'avais 2 droites qui passent par la même paire de points. Donc ça, je ne l'ai pas. Alors, là, juste pour finir, là, ça ressemble vraiment au monde de 7, d'une certaine façon, c'est peut-être un peu plus dur à appréhender. On peut faire quelque chose de plus gros, par exemple, si je veux faire un double ici avec 9 cartes, là, je peux faire quelque chose qui ressemble vraiment, cette fois-ci, au 7 bidimensionnel de tout à l'heure, et où je vais avoir une diagonale comme ça, une autre diagonale comme ça, et je vais avoir des droites comme ça, mais qui vivent plutôt sur mon tord, justement, sur le tord de tout à l'heure. Et comme ça, là, je peux construire un double. Alors, il y a juste une propriété, les cartes de double, c'est l'analogue de par deux points du plan passe une droite. Il y a une propriété supplémentaire des cartes de double qui n'est pas utilisée dans les règles du jeu, qui est que si je prends deux symboles, il y a exactement une carte qui les contient sur les deux. Par exemple, si je choisis éléphant et pieuvre, il y a exactement une carte qui les contient, et toutes les autres cartes, elles ont soit une pieuvre, soit un éléphant, soit aucun des deux, mais elles n'ont pas les deux. Et ça, c'est une propriété en termes de points et de droites. Si je reprends mon analogie, les symboles, c'était les droites et les cartes, c'était les points. si je reprends l'analogie, ce que ça dit, c'est que deux droites quelconques doivent se croiser exactement en un point. Et ça, c'est une propriété dans le plan. Si vous prenez deux droites, elles se croisent en un point. Simplement, il y a un petit problème dans le plan, c'est qu'il y a des droites parfois parallèles. Et les droites parallèles, elles ne se coupent pas en un point. Donc ça, ça donnerait des symboles qui n'apparaissent pas en même temps sur aucune carte. Et effectivement, ici, si on prend le symbole soleil et le symbole pic, il n'apparaît sur aucune carte en commun. Donc là, je n'ai pas tout à fait construit un double. Et bien là, il y a une notion mathématique qui permet justement de pallier à cette chose-là. C'est ce qu'on appelle justement la géométrie projective. La géométrie projective, ça consiste à dire quoi ? Ça consiste à dire qu'à cela me tienne, je rajoute une droite que je vais appeler l'infini et qui aura la propriété que quoi ? Que quand j'ai deux droites parallèles, je vais dire qu'elles se coupent à l'infini. Donc par exemple, ces deux droites sont parallèles, je vais dire qu'il y a un point à l'infini qui correspond à l'intersection de ces deux droites. Ce point à l'infini, qu'est-ce qu'il aura du coup comme symbole ? Il aura le pic, le soleil et puis le symbole qui correspond à l'infini. Et comme ça, ça marche très bien. Ces deux diagonales qui en fait ne se coupaient pas, elles se coupent sur le dessin mais elles ne se coupent pas vraiment, il y aura une carte avec un cœur, une marguerite et l'infini. Et ça permet ici de faire vraiment un double qui a cette propriété supplémentaire. Donc j'ai rajouté un symbole infini et ça me complète mon double en quelque chose qui vérifie ces deux propriétés-là. Et là, je l'ai fait en partant ici d'une famille de 4 points et je peux le faire en partant d'une famille de 16 points, etc. Pour construire ce double-là, on parle de 25 points et puis après, on rajoute 6 points à l'infini pour arriver à 31 quarts, etc. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter ici parce que je crois que j'ai déjà beaucoup parlé et puis je vais... Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super. On va avoir fait cette belle démonstration en télé-jeu. Quelques questions dans la salle ? Quelques réflexions ? Ah oui, je voulais juste vous mentionner. Du coup, je passe rapidement, ça c'est pas grave, vous ne l'avez pas. Sur une chose, voilà. Je vous ai dit que vous pouviez créer votre propre double et c'est vrai qu'il y a un site web ici qui vous propose vous lui donnez 30 images ou plutôt 60 et il vous crée un double. Donc ça existe vraiment, je vous signerais quand même cette chose-là. Et puis pour la question qui me tient à cœur, celle de la forme de l'univers, je vous recommande ce livre de Jean-Pierre Lémy. Merci. Est-ce qu'il y a une idée de l'approche mathématique dans ces vies-là et du coup, des jeux, des jeux, des jeux, des créateurs, des jeux, en raison peut-être du regard de la formation que j'en ai en mathématiques ? Je ne suis pas sûr d'être assez compétent pour répondre vraiment à cette question mais l'impression quand même c'est qu'en fait dans la création des jeux, les mathématiques sont souvent très absentes. Par exemple, même pour le double dont je viens de parler qui a des très jolies mathématiques derrière, il se trouve que mon ami qui a écrit l'article que je cite ici a été en contact avec le créateur du jeu. Le créateur du jeu lui a dit non, 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 je n'ai pas du tout pensé à des maths en créant ce jeu, je l'ai créé comme ça. Et je crois que c'est le point commun de beaucoup de jeux, c'est qu'en fait, alors si on regarde les jeux, disons, les jeux anciens, alors ce qui est intéressant c'est que dans les jeux anciens, par exemple le jeu de Fort Boyard, il a plein de variantes qui existent en Chine, en Afrique et ce genre de choses et vraiment, ça c'est ce qui s'appelle des jeux de Nîmes aujourd'hui, on les met dans un cadre général, ils existent partout, sur tous les continents de tout temps. Pour les autres jeux plus généraux, je n'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment les corréler à une culture mathématique qui dépendrait de l'endroit. On va donc avancer dans la matinée, on va laisser le nouvel orateur se mettre en place et récupérer les micros.